Tout comme chez nos voisins français, arnaqués avec de faux investissements à la crypto-monnaie, soi-disant recommandé par Elise Lucet, de nombreux Grolandais ont été victimes de fausses célébrités. Kiki Néplugnon ont perdu ainsi 50 000 gros en croyant discuter avec Kate Middleton. On nous avait dit que la princesse, elle avait besoin d'argent pour lutter contre son cancer. Elle nous a dit que le système de santé anglais était défaillant, donc... Donc, ben, on l'a réagi, on a fait ce qu'on pouvait. Oui, on a fait ce qu'on pouvait, quoi. C'est l'histoire aussi de Bladifi Frelon, qui a donné 7 000 gros à un escroc qui se faisait passer pour Laetitia Hallyday, soi-disant bloquée à l'aéroport. Elle me dit qu'elle avait arrêté son avion, qu'elle s'était fait voler son portefeuille, qu'elle n'avait plus rien à manger. Je l'ai cru, moi. Et enfin, Stupouline, qui a fait un virement à un soi-disant Farrell Williams, évidemment un escroc. Il me parle d'une nouvelle monnaie, le monnaie con, avec un rendement de 2000%, vous voyez. Alors, j'y ai cru. Si vous êtes touché par ce reportage... Je n'aurais pas dû faire le regard. ...aider vite Kikine, Plugnon, Bladie et Stupouline, afin qu'ils puissent enfin mener la vie de rêve qu'ils méritent. Envoyez vite des sous pour les soutenir. L'argent leur sera immédiatement versé. Appelez le 0800 24 24 et à la question Vachalet, répondez oui.